Prière pour pardonner Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes et que tu veux mon bonheur. Je t'ai confessé mes fautes et tu les as ôtées. Tu as couvert tout mon péché par ton sang et je crois que tu as effacé ma dette pour toutes mes transgressions. Merci Seigneur de m'avoir pardonné. J'accueille ton pardon miséricordieux et je me pardonne à moi-même. Merci de m'avoir purifié dans ton sang précieux, d'avoir guéri mes blessures, rompu mes liens, ôté le poids de ma culpabilité. Confiant en ton amour et en la puissance de ton sang qui m'a donné accès à ta miséricorde, je suis plein de reconnaissance. Comme tu m'as pardonné, je désire à mon tour pardonner à toutes les personnes qui m'ont offensé, blessé, persécuté, rejeté, détesté, déçu ou fait du mal. Mais de moi-même, je ne puis pardonner vraiment car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aussi, je te demande, Seigneur, de m'accorder la grâce du pardon et je t'en remercie. À présent, je décide de pardonner à tous et à chacun du fond du cœur. Je pardonne à mon Père s'il n'a pas désiré me donner la vie. Je lui pardonne tous ses manques de soutien, ses manques d'amour, d'affection ou d'attention. Je lui pardonne de m'avoir frustré de son amitié, de m'avoir inspiré de la peur, du dégoût, de m'avoir entraîné dans l'occultisme. Je lui pardonne ses disputes et ses bagarres avec ma mère, mes frères et mes sœurs. Je lui pardonne les fois où il s'est montré autoritaire, trop mou, injuste et brutal. Je lui pardonne ses fuites, ses abandons, ses absences de la maison. Je lui pardonne d'avoir introduit dans le foyer d'autres femmes que ma mère et d'y avoir fait régner rivalité et haine, ce qui a provoqué en moi des blessures intérieures qui m'ont empêché de m'épanouir. Je le délie et je l'acquitte de tout lien de servitude. Je le bénis de tout cœur et je fais la paix avec lui. Je pardonne sincèrement à ma mère. Je lui pardonne si elle n'a pas désiré me donner la vie, si elle a tenté de me rejeter ou d'avorter de moi lorsque j'étais dans son sein. Je lui pardonne toutes les fois où elle m'a privé de sa tendresse ou puni injustement. Je lui pardonne toutes les fois où elle a préféré mes frères et sœurs à moi-même. Je lui pardonne toutes les fois où elle m'a dit que j'étais stupide, vilain, le pire de ses enfants. Toutes les fois où elle a dit que je coûtais cher à la famille. Toutes les fois où elle m'a dit que je n'avais pas été désiré, que j'avais été un accident, une erreur ou que je n'étais pas l'enfant qu'elle avait attendu. Je la délie de tout lien de servitude et je fais la paix avec elle. Je pardonne à mes parents s'ils ne m'ont pas assez aimé, s'ils sont responsables du blocage de ma vie sentimentale, s'ils m'ont maudit ou s'ils m'ont empêché de me marier selon le plan de Dieu ou le désir de mon cœur ou s'ils m'ont fait rater ma vocation. Seigneur, j'étends mon pardon à mes frères et à mes sœurs. Je pardonne à ceux d'entre eux qui m'ont rejeté, qui ont menti sur mon compte, qui m'ont détesté, qui ont eu du ressentiment contre moi, qui ont essayé d'accaparer l'affection de mes parents. Je pardonne à ceux qui m'ont blessé, à ceux qui m'ont fait un tort physique, à ceux qui ont été trop sévères envers moi, à ceux qui m'ont puni ou qui m'ont rendu la vie difficile d'une manière ou d'une autre. Je leur pardonne, je les délie de toutes dettes envers moi, je les bénis et fais la paix avec eux. Seigneur, je pardonne à mon époux, à mon épouse, son manque d'amour, d'affection, d'égard, de soutien, d'attention, de communication. Je lui pardonne ses fautes, ses infidélités, ses échecs, ses faiblesses et tous ses actes et paroles qui m'ont blessé. Aujourd'hui, je lui pardonne, je le délie, je la délie de toute servitude, je le bénis, je la bénis de tout cœur et je fais la paix avec lui et je fais la paix avec elle devant toi, Jésus. Seigneur, je pardonne à ma belle-mère son hostilité, ses préjugés à mon égard, sa volonté d'imposer sa loi à notre ménage. Je lui pardonne d'être possessive vis-à-vis de mon époux, de me considérer comme une usurpatrice et d'éprouver pour moi de l'antipathie, des sentiments de rejet et de jalousie. Je la délie de toute dette envers moi, je la bénis de tout mon cœur et je fais la paix avec elle. Seigneur, je pardonne à mes enfants leur manque de respect, de soumission, d'amour, d'attention, de soutien, de chaleur et de compréhension ainsi que leur abandon de la pratique religieuse. Je leur pardonne leurs mauvaises habitudes et leurs comportements qui m'affligent. Je te demande, Seigneur, de les bénir et moi aussi, je les bénis. Mon Dieu, je pardonne à mon beau-fils, à ma belle-fille, ainsi qu'à tous les membres de la famille, à ceux qui ont traité mes enfants sans amour. Je leur pardonne leur jugement, leurs paroles dures, leurs pensées, leurs actions ou omissions qui m'ont blessé et fait souffrir. Seigneur Jésus, je pardonne à mes oncles, à mes tantes, cousins ou cousines qui ont été méchants vis-à-vis de moi ou jaloux de moi et m'ont bloqué dans ma réussite professionnelle, sentimentale ou humaine de quelque manière que ce soit. Je les bénis et fais la paix avec eux. Je te prie, Seigneur, de m'aider à pardonner à mes grands-parents qui sont intervenus de manière indiscrète dans ma famille. Je leur pardonne d'avoir cherché à accaparer mes parents ou d'avoir provoqué de la confusion dans notre famille, d'avoir dressé mon père et ma mère l'un contre l'autre. Au nom de Jésus, je les délie de tous liens de servitude, je les bénis de tout cœur et je fais la paix avec eux. Je te prie, Seigneur, de m'aider à pardonner à tous mes ancêtres dont les paroles ou les actes pèsent défavorablement sur ma vie. Je leur pardonne d'avoir lié mon destin, d'influencer ma vie d'une manière indésirable, contraire à ma foi chrétienne. Au nom de Jésus, je les délie de tous liens de servitude, je les bénis et je fais la paix avec eux. Jésus, aide-moi à pardonner à mes collègues de travail qui sont désagréables et me rendent la vie impossible. Je pardonne à ceux qui font retomber sur moi toute la responsabilité et le travail, à ceux qui essayent de prendre ma place. Je pardonne à tous les garçons ou filles, aux hommes ou aux femmes qui m'ont menti ou trompé, qui ont abusé de ma bonne foi puis m'ont rejeté après m'avoir fait croire qu'ils m'aimaient ou voulaient m'épouser. Maintenant, je pardonne aux prêtres, aux religieux, à ma communauté, à mon église, leur manque de soutien, leur mesquinerie, leur conduite offensante qui m'a scandalisé, leur parti pris, leur manque d'amour, leur manque de reconnaissance. Je leur pardonne de ne pas me faire une place, de ne pas me stimuler, de ne pas faire appel à mes talents. Au nom de Jésus, je leur pardonne toutes les blessures qu'ils m'ont infligées et je fais la paix avec eux. Seigneur, je pardonne à tous ceux qui par leur profession, médecins, infirmières, avocats, juges, agents de police, m'ont fait du mal alors que j'avais besoin d'aide. Je leur pardonne vraiment. Seigneur, je pardonne à mes employeurs qui ne m'ont pas payé un juste salaire, qui n'ont pas su apprécier mon travail, qui n'étaient pas raisonnables avec moi, qui se sont fâchés, qui ont été méchants, malveillants. Je leur pardonne de m'avoir refusé une promotion et de ne pas m'avoir complimenté pour mon travail. Je les bénis de tout cœur. Seigneur, je pardonne à mes professeurs et à tous ceux qui ont été chargés de m'instruire. Je pardonne à ceux qui m'ont injustement puni, qui m'ont humilié, insulté, traité avec injustice, qui se sont moqués de moi, qui m'ont découragé, m'ont traité d'incapable, de stupide, à ceux qui m'ont retenu après la classe, à ceux qui m'ont fait échouer, à ceux qui ont voulu abuser de moi. Je les bénis et fais la paix avec eux. Seigneur, je pardonne à tous mes amis, à ceux qui m'ont laissé tomber, qui ont rompu le contact avec moi, qui ne m'ont pas soutenu, qui n'étaient pas disponibles quand j'avais besoin d'eux. Je pardonne à ceux qui m'ont emprunté de l'argent et qui ne me l'ont pas rendu, à ceux qui ont dit du mal de moi. Je délie tous et chacun au nom de Jésus. Je les bénis de tout mon cœur et fais la paix avec eux. Seigneur Jésus, je te demande tout spécialement la grâce du pardon pour la personne qui m'a le plus blessé dans la vie, pour toute personne qui a utilisé des forces mauvaises, occultisme, magie, sorcellerie, maléfice, intrigue, abus d'autorité, pour me faire échouer, me rendre malade ou me tuer. Je te demande la grâce de pardonner à celle que je considère comme mon pire ennemi, celle à laquelle j'ai le plus de peine à pardonner, celle à laquelle j'ai dit je ne te pardonnerai jamais. Aujourd'hui, je lui pardonne de tout cœur. Je te demande de bénir tous ceux et toutes celles qui m'ont blessé. Répands ta grâce d'une manière spéciale sur eux et sur elles aujourd'hui. Merci Seigneur, gloire à toi. Prière pour demander la grâce du pardon. Seigneur, vous qui avez souffert pour nous pardonner nos péchés, permettez-moi de me repentir devant vous afin de vous demander le pardon de mes péchés. Fils de Dieu, fils de l'homme, reconnaissez la faiblesse de vos frères et accordez-leur le pardon de votre père afin qu'il puisse mieux servir ses desseins. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pardon, Seigneur, pour toutes nos injustices. Pardon pour nos jugements erronés, pour nos condamnations trop rapides et injustes dans nos familles. Seigneur, que nous évitions de nous juger et de nous condamner. Vous qui avez dit, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver. Pardon pour toutes nos pensées injustes. Pardon, Seigneur, si souvent nous nous lavons les mains, si souvent nous acceptons nous aussi comme Pilate toutes sortes de compromissions, si souvent nous nous taisons au lieu de réclamer la justice et le bon droit de nos frères. Jésus condamné, ligoté pour moi, nous te demandons infiniment pardon. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voici quelques psaumes et versets très efficaces pour la répentance divine. Psaumes 51 Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis née dans l'iniquité et ma mère m'a conçue dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu euses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaînes pas un cœur brisé et contri. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes toutes entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton hôtel. De Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Somme, chapitre 25, verset 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Luc, chapitre 5, les versets 31 et 32. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Daniel, chapitre 9, le verset 9. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Psaume, chapitre 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'éternel n'a plus pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie autant qu'envenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes doigts de cœur. Actes, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Psaume, chapitre 25, verset 8. L'éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Ésaïe, chapitre 44, verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Psaume, chapitre 130, verset 3 et 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur qui pourrait subsister. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. De chronique, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Proverbe, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Luc, chapitre 17, verset 3 et 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois il revienne à toi disant « Je me répands, tu lui pardonneras. » Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Marc, chapitre 1, verset 15. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Apocalypse, chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repends-toi. Voici quelques sommes et versets très efficaces pour la repentance divine. Psaume 51 Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis née dans l'iniquité et ma mère m'a conçue dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu euses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaînes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes toutes entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. De Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. somme, chapitre 25, verset 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Luc, chapitre 5, les versets 31 et 32. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Daniel, chapitre 9, le verset 9. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Psaume, chapitre 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'a plus de pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi, tout homme pieux te prie autant qu'envenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes doigts de cœur. Acte, chapitre 3, verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Psalm, chapitre 25, verset 8. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Ésaïe, chapitre 44, verset 22. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Psalm, chapitre 130, verset 3 et 4. Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. 1 Jean, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Deux chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et si on se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Jean, chapitre 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Proverbe, chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Luc, chapitre 17, verset 3 et 4. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le et s'il se répand, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi sept fois dans un jour et que sept fois ils reviennent à toi disant « Je me répands, tu lui pardonneras. » Apocalypse, chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place à moins que tu ne te répandes. Marc, chapitre 1, verset 15. Il disait « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Apocalypse, chapitre 3, verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repends-toi. Psaume 51 Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis née dans l'iniquité et ma mère m'a conçue dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu euses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaînes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes toutes entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. De Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Psaume, chapitre 25, verset 11. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Luc, chapitre 5, les versets 31 et 32. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Daniel, chapitre 9, le verset 9. « Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. » Psaume, chapitre 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie autant qu'envenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un morse dont on les part afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. audio jungle. 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 Oria-Changka 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 Audio Jungle Oria-Changka 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 Sous-titrage ST' 501